Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, je vais te parler de typographie. C'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que la typographie, c'est ce qui fait toute la différence, que ce soit sur une app, sur un site internet. C'est vraiment la typographie qui rend tout ce côté personnel. Alors bien entendu, tu peux utiliser la typographie gratuite, mais si tu veux un jour investir dans ta propre typo pour que toute ta communication soit alignée. Donc moi, par exemple, j'ai acheté une typographie. Bon, on ne voit pas bien ici sur mon... Mais mon t-shirt, c'est la typographie que j'ai achetée. Sur mon site, c'est une typographie que j'ai achetée. Et donc, j'utilise cette typo qui est particulière, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Et donc, ça permet d'être différent, d'avoir vraiment une particularité et d'être différent de tout le monde. Donc, si tu veux trouver des typographies et peut-être en acheter une ou que tu veux tout simplement les parcourir, c'est malin que ça se passe parce que j'ai tout mis sur mon tableau de bord. Sur un tableau de bord qui est accessible et qui est 100% gratuit avec toutes les ressources typographies qui, selon moi, sont les plus pertinentes et les plus intéressantes. Allez, je te montre ça tout de suite. C'est parti. Hello, moi, c'est Kevin. Et donc, je vais te montrer que sur ton tableau de bord, tu peux aussi trouver des typographies. Alors, il y a plusieurs sites qui sont vraiment les meilleurs et les plus connus. Après, il y en a d'autres, des moins connus. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller voir ceux-là parce que le but du jeu, d'avoir des typographies, c'est d'avoir une expérience nouvelle, quelque chose que les visiteurs n'ont pas encore vu, n'ont pas encore croisé sur le passage, dans leur recherche ou quoi. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans ton identité. Et donc, je vais te montrer sur ton tableau de bord comment ça se passe. Donc, quand tu es connecté, il suffit de... Quand tu as un compte, il suffit de te connecter à ton tableau de bord. Donc, tu cliques sur Connexion. Et puis ici, le premier onglet, c'est les typographies. Et là, tu peux voir qu'il y en a une belle collection. Donc, il y a les Google Fonts que tu connais sûrement. Il y a des... Un que j'aime bien, c'est Typography Resource, ici. TypeWolf, très connu aussi. Ça, c'est... On peut aller voir, d'ailleurs. TypeWolf, c'est une ressource que j'aime particulièrement. Tu as vraiment pas mal de choses. Et puis, tu as des mises en situation. Ça va te donner des idées, voir un peu avec les différentes couleurs, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Tu as Archetype, qui est aussi très intéressant. Donc ici, c'est pour voir directement ce que ça donne. Donc, sous forme de H1, H2, paragraphe, etc. Tu vas choisir une écriture et tu vas voir un peu ce que ça donne par rapport au paragraphe, par rapport à toutes sortes d'éléments que tu aurais besoin. Et puis, en fonction de la typo payante ou gratuite, tu peux la télécharger. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre ? DaFont, c'est très connu. Mais sinon, tu en as ici un qui est un peu moins connu. C'est Friends of Type. Donc là, ce sont des typos également que tu vas pouvoir voir en situation. et les acheter. Parce que là, il s'agit principalement des typographies payantes. Tu as aussi, donc la gratuite, comme je disais, Google Fonts. Voilà. Je te propose de t'amuser. Voilà. Ça, c'est une dernière que j'ai ajoutée. Fonts in the Wild. Qui est pas mal aussi. Donc, tu choisis celle qui te plaît. Et tu peux aller la télécharger. Donc, c'est principalement des payantes. Mais il y a quelques gratuites aussi. Tu vas pouvoir aller dans... Qu'est-ce qu'on a d'autre de pas mal ? Ici, Fontsquirrel. Ça, c'est très connu aussi. C'est une belle source d'inspiration, d'idées, de typos. C'est vraiment plein, plein, plein de ressources en typographie. Avec lesquelles tu vas pouvoir les utiliser pour tes projets. Ou pour tes clients aussi. Pas oublier, bien entendu, de refacturer ça à tes clients. Si tu utilises des typos, il faut... C'est des choses qui peuvent parfois coûter des milliers d'euros. Donc, une simple typo peut coûter pour la version payante. Tu vas payer pour la version web. Et tu vas payer pour la version print. Donc, ça peut être deux prix différents. Donc, tu peux payer 300 euros pour la version web. 300 euros pour la version print. Et en fonction de la typo, du créateur. Ça peut monter, monter, monter. Et tu peux avoir des typos qui valent des milliers d'euros. Parce que tout simplement, tu es obligé d'acheter les deux. Pour pouvoir les utiliser aussi bien dans le print que dans le web. Donc voilà. Si tu as des questions à propos de ça. Si tu veux donner ton avis. Si tu as d'autres sites de typographie que tu aimes particulièrement bien. Partage-moi ça dans les commentaires. Ou envoie-moi un email. Pour rappel, ce tableau de bord que je propose. Il est sur rapidesque.be. Tu as le lien dans la description juste en dessous. Tu y accèdes. C'est 100% gratuit. Aucune obligation de rien du tout. Tu regardes. Tu t'amuses. Tu trouves de l'inspiration. Et puis si tu as des idées ou des nouvelles ressources. Que tu aimerais partager. Tu m'en parles. Et moi, je le repartagerai sur le tableau de bord. Et j'en ferai pourquoi pas une vidéo également. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada